Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi parce que j'ai le petit micro cravate qui va bien, j'ai les petites boules derrière qui font du bruit Salut les filles ! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de glycine J'en ai une au jardin depuis quelques temps, je vais la mettre en pleine terre Elle était en peau, je la mets en pleine terre Et on va parler aussi d'une plantation vraiment très rapide parce que ça reporte une vidéo que j'ai fait déjà sur la plantation d'un arbre fruitier Cette fois on va planter un petit abricotier, bien comme il faut Là c'est quelques jours plus tard, donc ça y est, il est en fleurs Écoutez, c'est parti pour la vidéo Alors nous voilà devant le pot où j'ai ma glycine de chine actuellement Donc on voit qu'elle s'est enroulée autour du grillage Donc c'est normal, la glycine de chine s'enroule autour du grillage C'est vraiment une plante que je déconseille si vous avez des grillages Même des fers très costauds, c'est vraiment à long terme Ça va complètement tordre le grillage Je vais essayer de vous incruster quelques photos de ce que ça peut faire à la longue Donc vraiment faites attention de là où vous placez vos glycines Moi c'est un grillage souple, donc je vais de toute façon bien la maintenir Le but c'est de faire un petit barrière visuel au niveau de ma terrasse Donc je l'avais mis en pot Parce que c'était une bouture que j'avais fait il y a peut-être 2-3 ans maintenant Je vais du coup l'enlever du pot Donc ça va m'obliger à dérouler délicatement Peut-être même faire quelques tailles De toute façon ça pousse très très vite Et je vais directement la placer en pleine terre Parce qu'elle sera beaucoup mieux au sol Et ça me permettra de voir beaucoup moins l'arroser Parce qu'en pot forcément Sachant que je suis en été vraiment plein plein soleil à cet emplacement Voilà ça va permettre de beaucoup moins arroser Et la plante se plaira beaucoup mieux Ça me fera une barrière visuelle beaucoup plus rapidement Donc c'est parti pour la plantation Alors me voilà devant la glycine Donc je vais essayer de la sortir du grillage En essayant de la casser le moins possible Ou au pire des cas de toute façon Je suis venu armer de mon petit sécateur qui est là Que d'ailleurs il va falloir que je ne tarde pas à changer Ça fait quelques années que je le laisse celui-là Il commence à être sacrément rouillé Allez c'est parti Je vais essayer de le faire à la main Pour essayer de garder le plus possible de tiges Sachant qu'elle a des bourgeons qui sont sortis Donc c'est des boutons qui vont faire des hantes florales Alors jusque là tout se passe bien Allez je continue Et on se retrouve juste après Une fois que j'ai réussi à se démêler A démêler tout ça Alors voilà ça y est Donc là j'ai réussi à la démêler Donc je ne suis pas encore envoyé J'ai gardé de grandes lianes Comme ça Que je réenroulerai gentiment autour du grillage Donc j'ai retiré le pot aussi De l'emplacement sur lequel il était La racine avait transpercé le pot Et avait pris racine Alors ça il faut se dire que là Donc la bouture je l'ai fait il y a Il me semble trois ans Il me semble trois ans Donc le pied est déjà assez fort mine de rien Il y a des bourgeons de partout Là cette année il va encore péter dans tous les sens Je vais planter ça du coup en pleine terre Je vais lui remettre un petit peu de terreau Faire un petit peu d'apport Et ensuite on passera à autre chose Je vous montre la petite plantation Assez rapide Allez c'est parti Alors du coup je vais faire Un gros trou pour permettre aux racines De bien s'implanter Donc là je la mets vraiment à l'emplacement Où le pot était Je ne la change pas beaucoup d'emplacement Donc je la garde entre Ici Alors là ça c'est évidemment C'est M'alventis M'alventis c'est Ce qu'on appelle le plus communément Une mauvaise herbe Voilà Et donc là c'est une Une sauge arbustive Donc salvia microphylla Donc c'est une sauge rouge Qui fleurit très 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 longtemps Et de l'autre côté De la glycine Il y aura donc Un plant d'artichaut de Bretagne Camus de Bretagne Comme ça Ça va permettre De diversifier Et maximale La zone Là la terre Elle est bien tassée C'est vraiment quelque chose Un endroit du jardin Que je n'ai jamais travaillé Donc J'ai vraiment Un peu de boulot La fourche bêche Donc la fourche bêche C'est cet outil là Donc qui permet Comme ça Quand ce sol est un peu dur D'aller un peu plus en profondeur Pour pouvoir décompacter Plus facilement Le sol Pour ensuite retirer A l'aide de la bêche Ou à l'aide de la pelle La terre Qu'on aura décompactée Alors Donc là c'est bon Le trou Le trou a été fait J'ai creusé bien profond Je vais amender Un petit peu le sol Donc Je vais mettre Du terreau de plantation Que j'achète En jardinerie Donc toujours Comme je le disais Dans la dernière vidéo Toujours du terreau Utilisable en agriculture biologique C'est indiqué Sur le paquet A chaque fois Donc Je vais mettre Quelques poignées Voilà Donner A manger A la cuisine Voilà Là on est bien Et toujours Mon ingrédient secret Alors Quelques fiantes de poule Bon là il y a un petit peu De paille avec Voilà Fiantes de poule Séchées Comme je l'indiquais Comme je le disais La dernière fois Je remue le tout Voilà Et maintenant On va faire la plantation De la glycine Alors Bon du coup Ce que je vais faire C'est que je vais Délicatement enlever La plante Du pot Je fais attention Juste Au fil du métro Je n'ai pas encore De micro portatif Alors Donc Il ne faut pas hésiter Là il ne faut pas avoir peur Souvent Dans mon boulot Moi je travaille Donc en jardinerie Souvent Les personnes Les gens me demandent Comment Comment planter J'ai encore J'ai encore plein de personnes À l'époque À laquelle on est Qui me demandent Si on plante En laissant le pot En plastique Dans la terre Alors Bien évidemment Non Sinon Ça sert strictement A rien Autant laisser la plante En pot Et encore Il faudrait La transplanter Dans un pot Plus grand 3 à 4 fois plus gros Que la taille du pot Que vous avez en jardinerie En jardinerie C'est des pots de transport Que vous trouvez Donc c'est C'est pas des pots Qu'il faut Il ne faut surtout pas La laisser la plante Dedans La plante Ne peut pas se développer Dans un pot Comme ça C'est vraiment Pour la vente Pour la vente C'est du pot plastique Basique Pour la vente Alors Donc j'ai désherbé Un petit peu J'ai enlevé Le plus gros Avec ce qu'il y avait Taqui Insulite Je viens Tirer un petit peu Donc là Vous voyez J'ai pas peur Je tire un peu Sur la plante Parce que De toute façon Voilà De toute façon Elle est résistante Donc là On voit bien Au fond du pot Quand je l'avais Planté Pour faire la bouture J'avais bien drainé Avec au moins 5 cm De billes d'argile J'en ai encore Plain par terre Du coup Qui est tombé J'avais mis Un petit peu de terreau Et j'avais fait Ma bouture Comme ça Donc Une bouture De glycine de chine C'est vraiment Très facile Vraiment très facile A faire C'est pas compliqué Du tout Du tout Du tout Ça fonctionne Très très bien Alors Je fais ma plantation Et on va passer Et on va passer à autre chose Après C'est parti Alors Donc Je fais attention Toujours pareil Donc Que le collet De la plante Ne soit pas Sous terre Alors le collet De la plante C'est ça Là pour le coup Pour la glycine C'est là C'est la base De la plante Ce qui va faire La jonction Entre la partie aérienne Et les racines Donc ça Il faut que ce soit toujours En dehors du sol En dehors de la terre Il ne faut pas rajouter 4, 5 centimètres 10 centimètres de terre par dessus Jamais Peu importe la plante Alors Sauf évidemment Pour certaines plantes Potagères Ça on verra plus tard Mais en tout cas Pour tout ce qui est Arbre et arbuste Respectez bien Respectez bien Cette règle Donc là Je la mets De sorte Parce que Les lianes Soit le long du grillage Là c'est très bien Et ensuite Je vais aller simplement Remettre La terre Que j'ai décaissée Sur les côtés Et ensuite Je tasserai un petit peu Et en bon arrosage Faire en sorte En tassant un petit peu Comme ça Que La terre Aille bien Jusqu'au fond Et bien Tout autour De la motte Voilà Et maintenant Je tasse Avec le pied Il ne faut pas hésiter Tac Il ne faut pas non plus Sauter dessus À pieds joints Il ne faut pas y aller Comme en bourrin Mais tasser un petit peu Votre terre Voilà Donc là du coup Il faut bien détourer Le collet Comme je viens de le dire Il ne faut pas laisser Le collet La terre Autour du collet Je ne vais pas arroser Tout de suite Parce que j'ai une autre Plantation à faire À l'avant Et ensuite J'arroserai Les deux d'un coup Avec mon arrosoir Alors voilà Donc là On est devant L'abricotier Que je viens de planter Je vais d'ailleurs En profiter Pour lui faire Deux trois petites coupes Parce que Dans la voiture Quand je l'ai ramené ici Malheureusement Il y a des petits bouts De branches Qui se sont Qui se sont cassés Alors donc là Du coup On a devant nous Un abricotier Donc c'est Une variété Rouge du roussillon Donc c'est Normalement Un abricotier De très bonne qualité Gustative Les fruits Arrivent à maturité Vers Vers mi-juillet À peu près Vers mi-juillet Donc On va voir Son développement Au fur et à mesure De l'année Là on est déjà Sur un plan Qui a environ Cinq ans Donc J'espère avoir Les premiers fruits D'ici deux ans Après on verra bien S'il s'il plaît Si Les Dernières gelées Ne sont pas trop tardies D'ici Les prochaines années Et voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Likez Partagez Mettez en commentaire N'hésitez pas à regarder Mes dernières vidéos Si vous ne les avez pas encore vues Et je vous dis A très vite Dans une prochaine vidéo Ciao les amis A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada